salut salut chers abonnés de ma chaîne cliquez pour gagner comment vous allez très bien alors si tu n'as pas encore abonné inscris toi et à toutes ces notifications je remercie les 6497 abonnés déjà on va passer le cap bientôt de 6500 merci à tout le monde et si tu veux avoir une formation gratuite dans le domaine de la crypto monnaie les gens te font payer tout cela si tu es fatigué tu veux avoir une auto formation avec un encadrement bien spécifique rentre en description de cette vidéo en dessous cette vidéo il y aura le lien du groupe télégramme nous sommes environ à 9600 personnes déjà dans le groupe et donc viens dans ce groupe et tu apprendras beaucoup sur le monde de la crypto monnaie depuis hier il y a une lettre qui est en train de circuler une lettre cantonne circuler et les gens sont en train d'interpréter très mal cette lettre là dans c'est le but de cette vidéo donc je vais vous expliquer le pourquoi et voilà mon point de vue on a ma compréhension vite à vue de ça les gens sont en train vraiment d'exagérer ça c'est je pense que c'est une exagération et ils ont bien le message pour comprendre pas juste voilà et la forme le contenu du message voilà donc allons-y alors cette lettre vient de la commission de surveillance du marché financier de l'afrique centrale a dit que chaque zone monétaire à un sert à un service un qui s'occupe de la réglementation du marché financier et là où moi je suis c'est la cvm comme une commission de valeur immobilière ici donc chaque pays voilà chaque voilà pays qui utilisent une monnaie ou bien voilà ils ont un marché qui réglarisent cela donc alors écoutez bien et je pense et voilà on va commencer va commencer alerte sur la sur les communications d'offre d'offre de crypto actifs d'offre de crypto actifs ça c'est très important cette lettre d' offre ont du pas on dit pas alerte sur les communications d'exста lecto actifs on dit sur les offre les gens qui offre des services un chute au actif les gens qui offrent des services on ne dite pas au lettre sur les communications de crypto actifs ont dit d'offre de club tôt actif voilà donc l'abréviation de cette société donc on dit la commission de surveillant du marché financier de l'Afrique centrale en abréviation allaitre le public que l'exercice des activités de crypto actifs dans l'espace de la ils ont abrévié ça ne fait pas l'objet d'un encadrement réglementaire les crypto-monnaies en soi ne sont ni interdites ni régularisées c'est un couteau à double tranche elles ne sont ni interdites ni régularisées donc cette lettre va au service qui offre au site aux plateformes qui offrent des services d'investissement de placement en ligne avec cet actif des crypto-monnaies des crypto-actifs donc on dit que cet organe la commission de surveillance du marché financier en Afrique n'a pas n'a pas c'est pas dit ça il n'y a pas un organe d'encadrement c'est pas serré sur ça donc ça dit elle n'est ni comment appelle-t-on elle n'est ni ni acceptée ou ni interdite mais par conséquent aucun prestateur d'actifs numériques ne peut proposer de tels services ça dit que écoutez-moi ça dit que par conséquent aucun prestateur ça dit que les sociétés que cette organisation a citées qui sont en train dédiées aux gens mais 100 dollars jusqu'à la fin de l'année tu auras 120 dollars ils font des placements en ligne ils ne peuvent pas en aucun cas voilà proposer de tels services parce que les crypto-actifs ne sont ni régularisés ni interdites donc ça dit que cette commission n'a pas la même mise sur les crypto-monnaies donc elle ne peut pas se prononcer elle ne peut pas dire ok comme ce n'est pas régularisé alors faites-le non les gens sont vous savez je vais continuer cette lettre la COSMAF voilà en abréviation de cette commission alerte le public sur la nature risque de tels investissements et conseils de rester prudent face à des offres on ne dit pas face à des crypto-monnaies on dit on dit face à des offres de démarches promettant des rendements élevés et garantis cette lettre était claire cette lettre était claire on n'interdit pas les crypto-monnaies mais on est en train d'interdire ou bien de dire d'être vigilant vis-à-vis des sociétés qui viennent qui vous offrent et ces gens qui vous offrent la lettre même dit regardez bien la lettre la lettre même dit alerte sur les communications d'offres ces sociétés ou bien de ces placements d'investissement qui viennent vous offrir des produits en utilisant les crypto-actifs on te dit notre offre c'est quoi tu gagnes 12% dans le mois c'est une offre on t'offre quelque chose avec quoi ils n'utilisent pas la monnaie fiduciaire utilisée dans ces zones de l'Afrique qui est le franc CFA parce qu'ils savent si ces sociétés qui viennent offrir ces gens ils savent s'ils utilisent l'argent fiduciaire qui est le franc CFA dans la zone dans ces zones ils seront oubliés d'avoir un agrément d'opération une licence d'opération mais comme ils se voient peut-être incapables ou bien ils ne sont pas encore arrivés à ce stade ils veulent fuir cela et ils ont dit ils vont utiliser on va tuer les crypto-monnaies dans l'intention de fuir de la réglementation de cet organe donc vous devez comprendre vous devez moi je suis juste en train de déchircuter cette lettre pour que vous puissiez comprendre parce que les gens sont en train de dire les crypto-monnaies sont interdites en Afrique ce n'est pas interdit ni ce n'est pas autorisé c'est les sociétés qui viennent vous offrir qui viennent faire des offres avec les crypto-monnaies qui sont en train d'être interdites parce que les crypto-monnaies ne sont pas dans un cadre de réglementation elles ne sont ni autorisées ni interdites donc c'est un couteau à double tranche donc ces sociétés qui offrent qui viennent dire non on offre et voilà tu fais le trading avec nous tu fais ça on t'offre ça on t'offre ça et en crypto-monnaies on t'offre ça mon frère les crypto-monnaies ne sont pas interdites les sites les plateformes qui viennent soit disant lego vous offrir ces gens de services en crypto-monnaies qui sont en train de souffrir de cette réglementation mais la crypto-monnaie en soi est tranquille vous devez vraiment comprendre cela vous devez vraiment comprendre cela on dit toute entité aux personnes se livrent à des démarches du public en vue de réaliser des placements voilà non réglementés c'est à dire que les crypto-monnaies sont à toi quand elles sont dans ton portefeuille tu ne vas pas aller donner ça à quelqu'un à balo ou à fi en disant non toi quand dans notre société là quand tu investis tant en crypto-monnaies on te donne tant en pourcentage non c'est ça c'est ça c'est ce que tu es en train de refuser voilà s'expose à des poursuites contraires contre voilà conformes au défi lego de voilà donc vous devez comprendre que quoi c'est pourquoi je vous dis je vous dis et je vous ai toujours dit ce genre de société qui vient vous offrir ciel et terre il vous dit vous mettez vos crypto-monnaies vous pouvez investir en crypto-monnaies et nous on vous donne un pourcentage vous pouvez faire ça moi je ne fais plus ça quoi je vis loin de ça moi avec mes crypto-monnaies je peux faire le masternode le holding le staking le trading je n'ai pas besoin de mettre cet argent dans une société c'est ces sociétés là qui sont en train souvent entre griffons du trading c'est ces sociétés là qui sont en train de souffrir actuellement vous devez comprendre cela c'est tout cette lettre n'a pas dit alerte sur les communications de crypto-monnaies mais alerte sur les communications d'offres d'offres ça veut dire que c'est une plateforme une société qui t'offre leurs services en utilisant les crypto-actifs juste pour ne pas avoir l'agrément de ces sociétés là de la commission de surveillance pour fuir cela parce qu'on sait les crypto-monnaies ne sont ni légaux ni interdits ni légaux ni voilà officiellement reconnus qu'ils sont en train de fuir cela contourner ce genre de services de commission de surveillance en utilisant uniquement que les crypto-monnaies quand on leur demande vous vous utilisez quoi non nous sommes dans les crypto-actifs mais vous offrez quoi voilà le problème c'est pourquoi je vous assure regardez la plupart de mes vidéos j'ai toujours expliqué toujours et toujours expliqué l'argent est avec toi quand tu as la clé privée quand tu as la clé privée donc j'ai toujours expliqué ça regardez ces gens de sociétés de gauche à droite qui font qui disent qui font des placements c'est ces sociétés là qui sont en train de souffrir actuellement c'est pourquoi moi depuis des années je suis tranquille je ne me casse plus la tête je dors tranquillement je ne dors pas la peur au ventre parce que les gens qui dorment la peur au ventre c'est les gens qui investissent dans ces gens de société et ces sociétés là doivent avoir une licence d'opération s'ils sont en train d'offrir un service alors donc vous devez comprendre que le problème c'est l'offre de services de placement d'argent c'est-à-dire qu'on dit tu déposes tel montant tu gagnes tel montant et après on dit que c'est en crypto c'est ça qui cause problème les crypto-monnaies ne sont pas interdites comme souvent les 17 personnes entre griffes en Afrique non elles ne sont pas interdites c'est les sociétés qui offrent des services en utilisant les crypto-monnaies qui sont en train d'être interdites voilà un peu ce que j'ai voulu apporter sur ça et je tiens aussi à rappeler le public vous savez on dit que les crypto-actifs aujourd'hui les crypto-actifs c'est mal nécessaire c'est mal nécessaire c'est pourquoi vous devez avoir les crypto-monnaies dans votre propre portefeuille ou même vous-même vous faites votre trading vous faites le staking vous faites le holding si vous ne savez pas faire rentrer en description de cette vidéo dans le groupe telegram on va vous montrer ça gratuitement j'ai des vidéos qui expliquent ça donc apprenez à faire cela s'il vous plaît apprenez à vous-même à avoir confiance en vous-même en si je peux le dire aussi en fructifiant votre argent vous-même en ne donnant pas à ce genre de société qui offre qui offre des services avec les crypto-actifs apprenez toi qui me regardes tu es capable tu es capable d'apprendre si j'ai pu apprendre toi tu pourras apprendre les crypto-monnaies c'est pour tout le monde les crypto-monnaies c'est pour tout le monde si on dit alerte sur les communications des crypto-actifs et on ne parle pas on ne parle pas des sociétés on dit pas c'est bien clair lisez bien lisez bien c'est bien clair donc faites beaucoup attention tout ce que vous lisez il faut bien l'interpréter surtout les soi-disant leaders s'il vous plaît il faut bien l'interpréter s'il vous plaît donc pour que le public puisse comprendre c'est les sociétés qui offrent pas les crypto-monnaies qui sont en danger c'est les sociétés qui sont en train d'offrir ce genre de crypto d'offres de services avec les crypto-actifs qui sont plus ou moins en train voilà à qui a conseillé cette lettre parce que si on va arrêter les Etats-Unis je n'ai jamais arrêté les crypto-monnaies ce n'est pas possible il faut couper internet dans tout le monde entier or avec ces gens de plateforme qui nous promettent des retours d'investissement ici grec c'est facile c'est très facile de leur interdire de travailler juste c'est facile parce que c'est des trucs centralisés ils sont en mode d'attaquer le serveur couper l'adresse IP et c'est fini mais en crypto-monnaie si j'ai de l'argent sur mon tronche wallet je peux être aux Etats-Unis en Afrique en France mon argent va toujours rester parce que ce n'est pas à la clé privée donc c'est ça vous devez comprendre pour ne pas mélanger les torsions et les serveurs voilà cette vidéo pour vous éclairer cela vous les abonner pour que vous puissiez comprendre cela parce que les gens sont en train de traduire ça très 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 mal merci et on se dit à la prochaine vidéo de donner un j'aime à cette vidéo partagez-la au maximum afin d'informer vos amis sur cet aspect-là de compréhension de cette lettre de cette commission merci merci merci